Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Atangana Alexandre, enseignant d'éducation à la citoyenneté. Bien, le programme de cette séance prévoit la correction du devoir et une leçon. Commençons tout d'abord par le devoir fait à la maison. Rappelons que le devoir consistait à réécrire en anglais les mots suivants. État, nation, patrie, patriotisme. Le deuxième volet du devoir consistait à donner les symboles nationaux du Cameroun. On peut donc maintenant voir les réponses telles que vous avez travaillé à la maison. Très bien. État, en français, donne « state » en anglais. État, en français, donne « state » en anglais. Nation, en français, donne « nation » en anglais. Nation, en français, donne « nation » en anglais. Patrie, en français, donne « fardeline » en anglais. Fardeline, en anglais. Patriotisme, en français, donne « patriotisme ». patriotisme. Très bien, vous avez trouvé ce premier volet du devoir à faire à la maison. Passons au deuxième volet. Bien, il s'agissait de donner les symboles nationaux du Cameroun. Eh bien, on a le drapeau, l'hymne national, la devise, le sceau et les armoiries. Très bien, on a des bonnes réponses. Place maintenant à la leçon et on commence par les prérequis. Au rappel de la leçon précédente sur état, nation et patrie. Pour cela, vous avez un certain nombre de questions. Trois questions. La première consiste à définir le mot patrie. La deuxième question, de donner deux éléments qui ont fortifié la nation camerounaise. Et troisième question, comment appelle-t-on les éléments qui permettent de distinguer un pays d'un autre ? Pour cela, eh bien, vous disposez de 30 secondes. Très bien, voici les solutions. Patrie, telle que nous l'avons vu dans la leçon précédente, c'est le pays où l'on est né et pour lequel on est prêt à se sacrifier. Pays où l'on est né et pour lequel on est prêt à se sacrifier. Deux éléments qui ont fortifié la nation camerounaise. Il y a le traité germano-douala du 12 juillet 1884. Et il y a les luttes de libération. Entre autres, on aurait pu ajouter l'indépendance, on aurait pu ajouter la réunification ou l'unification du 20 mai 1972. Très bien. Les éléments qui permettent de distinguer un pays d'un autre sont appelés symboles nationaux. On les appelle symboles nationaux. Donc, les symboles nationaux constituent le titre de notre leçon. Les symboles nationaux. Bien. Pour commencer notre leçon, nous avons d'abord l'exemple de situation à travers cette historienne. Ton camarade se permet de marcher pendant que le commissariat de son quartier procède à la cérémonie de la levée des couleurs un lundi matin à 7 heures. Ton camarade se permet de marcher pendant que le commissariat de son quartier procède à la cérémonie de la levée des couleurs un lundi matin à 7 heures. Quel est le problème contenu dans cette situation ? Donne une action à mener. Pour cela, nous utilisons cinq secondes pour réfléchir. Très bien. La réponse, c'est le problème contenu dans cette situation est l'irrespect d'un symbole national. Et dans ce cas, il s'agit de l'irrespect du drapeau. Et l'exemple d'action à mener, c'est sensibiliser le camarade afin qu'il respecte les symboles nationaux. Et dans ce cas d'espèce, il s'agit de respecter le drapeau national. Très bien. Maintenant, cette leçon permet de mobiliser chez l'apprenant des ressources afin d'honorer les symboles nationaux. Donc c'est la compétence attendue dans cette leçon, respecter ou nourrir les symboles nationaux. Bien. Et les objectifs de la leçon ? Eh bien, il s'agira d'abord de définir symbole national, hymne national, devise, armoirie, saut, drapeau. Ensuite, identifier visuellement les différents symboles. Et en dernier lieu, décrire et donner la signification de chaque symbole national. Bien. Pour atteindre ces objectifs, voici le plan de la leçon. Bien. Drapeau, nous allons commencer par l'introduction. Ensuite, étudier en grand 1, drapeau et hymne national. En grand 2, devise et saut. En grand 3, écu et armoirie. Et enfin, une conclusion. Bien. Comme on peut s'en rendre compte, eh bien, la leçon est très longue. Voilà pourquoi elle sera divisée en deux séances. La première séance, on se limitera à l'étude du drapeau et de l'hymne national. Très bien. Passons à la première séquence de notre leçon, telle que le plan de stipulaire tout à l'heure. C'est l'introduction. Et pour aborder cette introduction, eh bien, dont l'objectif est de définir symbole national et de nommer les symboles nationaux du Cameroun, eh bien, nous allons d'abord passer par des activités d'enseignement, d'apprentissage. Et la méthode que nous utilisons ici est celle du brainstorming. Brainstorming ou encore du méninge. Et donc, ici, eh bien, on procède par des questions. Et nous en avons deux. On énumère en première question, énumère les symboles nationaux du Cameroun. Et en deuxième lieu, définit symbole national. Pour cela, on dispose de 30 secondes pour réfléchir et montrer ses réponses. Très bien. Voici les réponses pour les solutions. Les symboles nationaux du Cameroun sont le drapeau, l'hymne national, la dévise, le sceau, les armoiries et l'écu. Comme symbole national du Cameroun, drapeau, hymne national, dévise, sceau, armoiries et l'écu. Il faut préciser que les symboles nationaux ici, que nous venons de donner, c'est au sens restrictif. Bien. Maintenant, deuxième volet de notre question. Définit symbole national. Eh bien, c'est un signe figuratif qui permet de distinguer un pays d'un autre. Très bien. Maintenant, le résumé de notre introduction. Les symboles nationaux sont des signes figuratifs qui permettent de distinguer un pays. Ceux du Cameroun sont le drapeau, l'hymne national, la dévise, le sceau, l'écu et les armoiries. Avez-vous retenu quelque chose dans cette séquence ? Eh bien, on va vérifier à travers cette évaluation formative. Donne un symbole national du Cameroun. Donne un symbole national du Cameroun. Très bien. On montre la réponse. C'est qu'un symbole national du Cameroun, eh bien, le symbole national du Cameroun, c'est le sceau. Parmi tant d'autres, on a aussi le drapeau, on a l'hymne national, on a la devise, on a l'écu. Très bien. Passons à la séquence suivante. L'étude du drapeau. Comme objectif, eh bien, il s'agit de définir les deux notions. La notion du drapeau et de donner les caractéristiques du drapeau. Très bien. Nous avons d'abord des activités d'enseignement. Et la méthode utilisée ici, c'est l'analyse des documents. Nous avons un premier document. Que vous voyez très bien. Premier document. Vous nous direz ce que c'est par la suite. Ensuite, deuxième document. Eh bien, le voici. Vous nous direz également ce que c'est par la suite. Dans la suite de notre leçon. Troisième document. Le voici. Nos pavions camerounais, dont les dimensions sont 3 mètres sur 2 mètres, flottent sur les édifices publics de la République du Cameroun. Dans l'étendue du territoire, article 45 à Yaoundé, au palais du président de la République, ainsi qu'au chef lieu des différentes circonstructions, les couleurs sont hissées et aménées chaque jour. Le public qui se trouve aux environs immédiats fait face au pavillon, se découvre et s'immobilise pendant la durée de la cérémonie. Le mouvement de hisser et d'amener le pavillon s'exécute lentement. Celui-ci ne devant en aucun cas toucher la terre. Sources, décret présidentiel numéro 60-80 du 4 octobre 1960. Documents cartes. Le voici. Nous lisons. Le drapeau doit flotter haut et libre. Aussi doit-il être disposé de manière à dominer l'espace dans lequel il se trouve. Pour être vu, concernant les interdits, utiliser le drapeau pour recouvrir un quelconque objet, y compris une statue, un mémorial ou une place commémorative. Il peut placer sur un mémorial le drapeau du Cameroun avec celui d'un autre pays, sauf impossibilité de procéder autrement. Le drapeau du Cameroun devra, dans ce cas, occuper la place supérieure. www.catv.cm du 15 mai 2019 Maintenant, les questions pour analyser ces différents documents. Première question. Donne la nature des documents 1, 2, 3 et 4. Donne la nature des documents 1, 2, 3 et 4. Deuxième question. Donne une définition du drapeau national et explique la symbolique des couleurs du pavillon camerounais. Troisième question. Décrit et explique le drapeau du Cameroun en 1957, 1961 et 1972. Donne la toute première date de l'adoption de ce drapeau. Quatrième question. Décrit un drapeau en berne. Donne une circonstance qui justifie la mise en berne du drapeau national. Dis quand et pourquoi le pavillon camerounais a été mis en berne récemment. Cinquième question. A l'issue de sa victoire, un sportif se drape du drapeau national. Quel sens donnes-tu à cette attitude ? Sixième question. Donne les dimensions du drapeau camerounais. Quelle forme géométrique ces dimensions induisent-elles ? Septième question. Quel doit être le comportement des populations qui se trouvent dans les environs de la cérémonie de la levée des couleurs ? Huitième question. Quels sont les interdits liés à l'utilisation du drapeau ? Voilà les huit questions. Et vous devez donc exploiter les documents que vous avez vus tout à l'heure. Vous les analysez, vous les observez, vous les lisez et vous répondez à ces différentes questions. Pour cela, vous disposez d'une minute. Très bien. Les réponses. Le document 1 est une image. Le document 2 est une photo. Les documents 3 et 4 sont des extraits de texte. A la question de savoir définie du drapeau national, et bien on retient que c'est une pièce d'étouffe attachée à une ampe et qui représente les couleurs d'un pays. Et rappelons qu'une ampe peut se présenter sous forme du bois. Ça peut aussi être en fer, mais c'est différent. La ampe est différente d'un mât. Le mât est plus long qu'une ampe. Bien. Le drapeau du Cameroun est vert ou jaune. Vert ou jaune. Frappé d'une étoile dorée sur la bande rouge, comme on peut le voir. La bande verte représente la végétation luxuriante de la forêt du Sud. Toujours verte et pleine de vie. Tandis que la bande rouge symbolise le sang du peuple versé pendant la guerre, en vue de l'indépendance et de la réunification du pays. L'étoile dorée, qui est sur le drapeau tel que nous l'avons vu dans les documents, et bien symbolise l'unité. Tandis que la bande jaune représente le soleil qui brille continuellement sur le Cameroun et la savane du nord du pays. Très bien. La question de savoir quand est-ce que le drapeau du Cameroun a été adopté, et bien la réponse est, le drapeau du Cameroun a été adopté en 1957, et il est vert ou jaune. Et en 1961, il est vert ou jaune, avec deux étoiles d'or, tel que nous l'avons vu dans le premier document, sur la bande verte, symbolisant les deux États fédérés du Cameroun. Et en 1972, ce drapeau est toujours vert, rouge, jaune, mais maintenant avec une étoile d'or sur la bande rouge, et cette étoile symbolise l'unification ou l'État unitaire. Bien. Nous l'avons dit, la toute première date de l'adoption du drapeau est le 10 mai 1957, par l'ALCAM. L'ALCAM, ici entendu, Assemblée législative du Cameroun. Nous sommes là dans la période coloniale du Cameroun. Et bien, c'est une assemblée qui a été créée par une loi de Gaston de Fer en 1956. Bien. La mise en verre d'un drapeau traduit un deuil national, généralement décreté à l'occasion de la mort d'une personnalité étatique. Ça peut être le chef de l'État, ça peut être le premier ministre, ça peut mettre un ministre. Ou encore à l'occasion d'une tragédie ou une catastrophe naturelle. On peut avoir une tragédie comme un accident de circulation et qui emporte plus beaucoup de gens. Ou encore une cassation naturelle comme un grissement de terrain. Et bien, avec mort de plusieurs personnes et qui me doutent la République. Très bien. Bien. Une circonstance qui a justifié récemment la mise en verre du drapeau national au Cameroun. Et bien, est le deuil national décreté pour le samedi 31 octobre 2020 en mémoire des élèves victimes de la taxe du 24 octobre 2020 au complexe scolaire Molde-Franciska International, Baringwa, l'Académie de Fiango à Kumba. Bien. Un an avant, un OTD national était décreté pour le samedi 9 novembre 2019 en mémoire des 43 victimes de l'éboulement de terrain de Mwache à Bafossam dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019. Le 21 juin 2017, le drapeau était également en berne à l'honneur de 17 militaires tués dans une attaque à l'extrême nord du pays par les éléments de Bokwara. Voilà quelques circonstances qui ont amené le Cameroun à décreté le deuil national. Donc, le 24 octobre 2016 également était journée de deuil national pour commémorer les victimes du déraillement du train de la Cameraye du 21 octobre 2016. Bien, la cinquième question, eh bien, c'était de donner un sens à un sportif qui se drape du drapeau. Eh bien, quand un sportif se drape du drapeau, eh bien, c'est pour magnifier et célébrer son pays. C'est donc du patriotisme. Bien, les dimensions légales du drapeau, ainsi que nous l'avons vu dans les documents, sont 3 mètres de long et 3 mètres de large. Cela induit donc que le drapeau du Cameroun a une forme rectangulaire. C'est un rectangle. Alors, très bien. Le public, septième question, l'attitude du public qui se trouve face aux environs de la cérémonie de la levée des couleurs. Bien, le public donc, qui se trouve aux environs immédiats, fait face au pavillon dont le regarde, eh bien, et se découvre. C'est-à-dire, enlève le chapeau et s'immobilise donc pendant la durée de la cérémonie. C'est-à-dire que le public reste immobile, ne bouge pas et reste également silencieux. Bien, les interdits liés à l'utilisation du drapeau. Il est interdit de recouvrir un quelconque objet, y compris une statue du drapeau national, un mémorial, une place commémorative, de jeter le drapeau dans une poubelle. Formellement interdit de jeter le drapeau dans une poubelle, le déchirer ou le couper en morceaux, s'asseoir dessus ou le piétiner, se servir du drapeau comme nappe de table ou comme serviaire, placé sur un mémorial le drapeau du Cameroun avec celui d'un autre pays. Ça peut se faire, mais sauf que dans cette impossibilité de procéder autrement, le drapeau du Cameroun devra donc se placer, occuper la place la plus supérieure, la place supérieure. Bien, en résumé donc, nous retenons que le drapeau est une pièce d'étouffe attachée à une arme et qui représente les couleurs d'un pays. Le drapeau du Cameroun est vert ou jaune, à trois bandes verticales, d'égale dimension. Il est frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge et ses dimensions sont trois mètres, ses deux mains. La bande verte représente la végétation du sud de la forêt du Sud, toujours verte et pleine de vie. La bande rouge symbolise le sang du peuple versé pendant la guerre en vue de l'indépendance et de la réunification du pays. L'étoile dorée symbolise l'unité. La bande jaune représente la savane du Nord et le soleil qui brille continuellement sur le Cameroun. Le drapeau du Cameroun fut adopté par l'Assemblée législative du Cameroun Alcâme le 10 mai 1957. Et il comportait trois bandes verticales, vert ou jaune, d'égale dimension. Et que le 1er octobre 1961, avec la réunification de la République du Cameroun et du Cameroun occidental, sous tutelle britannique, un nouvel État naissait et on a donc adopté le drapeau du color vert ou jaune, avec deux étoiles sur la bande 20. Le 20 mai 1972, proclamation de l'État unitaire, le drapeau vert ou jaune est désormais frappé d'une seule étoile d'or au centre de la bande rouge. Et elle symbolise l'État unitaire ou l'association des deux Camerouns en un seul État uni et indivisible. Très bien, évaluation, donne une attitude convenable pendant la cérémonie de la levée des couleurs. Réponse, une attitude convenable pendant la cérémonie de la levée des couleurs est l'immobilité et le silence. Deuxième partie, l'hymne national, activité d'enseignement et apprentissage, les documents. Eh bien, voici le premier document, le deuxième, le troisième, l'hymne national en anglais, et les questions. Présentez la nature des documents 4, 5 et 6. Relève dans les documents les auteurs de l'hymne du Cameroun. Donne la date de l'adoption de l'hymne national. Relève et explique les différents messages contenus dans l'hymne national du Cameroun. Donne le sens de chanter l'hymne national à l'ouverture de chaque cérémonie officielle. Bien, solution ou réponse, les documents 4 et 5 sont des experts de texte. Les auteurs de l'hymne national du Cameroun sont René Djamafan pour les paroles, Samuel Mikio Bamba pour la mélodie. Ben Affonlon l'a traduit en anglais en 1961. L'hymne national est donc adopté le 5 novembre 1957. Les différents messages contenus dans l'hymne national du Cameroun sont L'amour de la patrie, berceur de nos ancêtres, La liberté, l'unité nationale, la diété, le travail, l'intérêt général. Bien, chanter l'hymne national à l'ouverture de chaque cérémonie officielle sert à représenter, honorer, personnifier et unifier le pays. En résumé, on retient qu'un hymne national est un champ patriotique choisi par un gouvernement pour représenter le pays. L'hymne national du Cameroun, le titre est « Au Cameroun, berceur de nos ancêtres ». Il exalte les valeurs de paix, d'amour, d'unité, de patriotisme, de dévouement et de fidélité au pays. Il est créé en 1928, l'hymne national du Cameroun, à l'école normale de Foulassie, près de Saint-Mélima, pour honorer la visite du gouverneur marchand, le gouverneur français. Ses auteurs sont René Djamafal pour les symboles, pour les paroles, et Samuel Mikio Bamba pour la mélodie. Bernard Fondland, nous l'avons dit, l'a traduit en anglais en 1961. Bien, d'abord, chant de ralliement du nationalisme camerounais, il a noté comme hymne national le 5 novembre 1957. Et en 1970, les paroles du premier couplet qui qualifiaient les camerounais de sauvages et de barbares sont modifiées par la loi numéro 70 LF du 4-4 du 20 mai 1970. Bien, évaluation. Donne une valeur contenue dans l'hymne national du Cameroun. Donne une valeur contenue dans l'hymne national du Cameroun. Une valeur contenue dans l'hymne national du Cameroun est l'amour de la patrie. Une valeur contenue dans l'hymne national du Cameroun est l'amour de la patrie. Nous avons également vu qu'il y a d'autres valeurs, comme la fidélité, comme l'unité. Bien, en guise de conclusion, pour notre leçon, l'hymne national et le drapeau sont les deux premiers symboles visibles d'un État. Ils doivent être honorés et protégés. Devoir, affaire à la maison. Défini, dévise, sceau, armoirie et écu. Défini, dévise, sceau, armoirie et écu. Bien, c'est la fin de notre séance. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada